Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Récifal Facile. L'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots et dans nos bacs récifaux. Alors comment lutter contre la montée en température et ainsi préserver nos coraux ? Allez, générique ! A partir de 28 degrés, les coraux commencent à souffrir. A 30 degrés, cela devient critique et à 32 degrés, il faut impérativement faire baisser la température, sinon c'est le blanchiment et la mort pour les coraux ainsi que les bactéries. On a trois façons de limiter la température de l'eau. Soit en refroidissant l'eau de l'aquarium en utilisant un groupe froid, soit en climatisant la pièce où se trouve le bac, soit en ventilant la surface de l'eau afin de créer une hyperévaporation et ainsi faire baisser la température. Le groupe froid est le moyen le plus stable et performant mais aussi le plus onéreux. Il est souvent utilisé dans les bacs fermés. L'eau du bac traverse le groupe à débit limité pour être refroidie. Le choix de ce matériel est fonction du volume du bac mais aussi du nombre de degrés à diminuer. Ce n'est pas le même groupe si vous avez 5 ou 10 degrés à perdre. Le climatiseur est un autre moyen efficace. Ses avantages sont le prix, en général moins cher qu'un groupe froid, tout dépend du volume de la pièce, et ainsi le logement profite de cette clim. Il ne nécessite aucune action sur le bac. Mais le climatiseur a des inconvénients, comme le bruit, la nécessité d'avoir une fenêtre à proximité pour évacuer l'air chaud produit. Enfin, le moyen qui marche très bien, c'est le ventilateur placé au-dessus du bac et qui ventile la surface de l'eau. Cela va provoquer une augmentation de l'évaporation, l'eau passe de l'état liquide à gazeux, elle libère de l'énergie et dégage du froid. C'est la même chose lorsque vous sortez de la mer et que le vent souffle, vous ressentez ce froid provoqué par l'évaporation de l'eau sur votre peau. Un gros ventilateur peut très bien faire l'affaire placé en haut du bac au niveau de l'eau, mais aussi avec l'air qui souffle dans l'axe longitudinal du bac, et non perpendiculairement au bac où l'effet sera quasi nul. Les avantages ont un prix très réduit, pas compliqué à mettre en œuvre et moins bruyant qu'un groupe froid ou climatiseur. L'inconvénient qui n'est que le résultat du bon fonctionnement, c'est une forte augmentation de l'évaporation à compenser. La technique du ventilateur a ses limites, il permet de réduire de 3 à 4 degrés mais pas plus. J'utilise deux méthodes. Le ventilateur pour mon grand bac. J'habite une maison ancienne avec des murs épais et la température n'est jamais montée à 30 degrés. Je reste à 28 degrés max. Par contre, mon bac de 250 litres est dans une pièce dans mes combles, aménagée, où la température dépasse les 31 à 32 degrés. Là, j'utilise un climatiseur réglé sur 26 degrés. Voici une petite idée du bruit. Il est très bien pour cet usage. C'est un 7000 BTU qui peut refroidir des pièces jusqu'à 35 m². Son prix est actuellement de 240 euros. Si cela vous intéresse, je vous mets un lien en description. En conclusion, le ventilateur est une bonne technique si vous avez peu de degrés à enlever. Le climatiseur est le second choix en termes de coût, mais il a ses inconvénients. Le groupe froid est adapté pour de grandes pièces difficiles à climatiser et garantit une température d'eau stable, mais le budget est plus conséquent. En situation d'urgence, on peut mettre des bouteilles d'eau congelée directement dans le bac, mais c'est destiné au petit volume et cela n'a aucun effet sur un grand bac. Une chose est sûre, ce paramètre de température d'eau est à prendre en compte avant les grosses chaleurs pour éviter la panique et les décisions trop hâtives. J'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé et aidé à faire un choix pour passer un été serein. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut !